Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle ambiance aujourd'hui, c'est la folie quoi ! Est-ce que vous êtes là ? Allez, on démarre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a décidé de reprendre les choses à zéro. Il y a 6 ans, il y a à peu près 6 ans, je débutais cette chaîne YouTube en me disant peut-être qu'un jour on aura 300 abonnés et que ça fera plaisir à des gens de voir des vidéos sur les animaux et peut-être que si ça explose, on montera 800 abonnés. Voilà, je ne penserais jamais que 6 ans après, on serait à 600 et quelques 40 000 abonnés, que ça prenne des proportions pareilles, que quand je pointe mon nez dans une animalerie, on me demande des selfies. Je ne pensais jamais. La première vidéo qu'on avait décidé de faire à l'époque, c'était un tuto poisson rouge parce qu'on s'était dit voilà, l'animal le plus entre guillemets maltraité, qui prend le plus cher, que les gens ne considèrent le moins quand il l'achète ou quand il le gagne malheureusement, même si aujourd'hui c'est illégal, ce sont les poissons rouges. Donc on s'était dit, on va fonder les bases de comment avoir un guide d'un tuto pour poisson rouge en mode survie, tu vois. C'est-à-dire pas, je rentre d'un endroit, j'ai un poisson rouge, tiens, je le mets dans le saladier, je lui mets la moitié de la boîte de bouffe dès le premier jour, et le lendemain, je ne comprends pas, il est mort ! On voulait en gros donner les bases. Donc on avait fait un tuto à l'époque qui vaut ce qu'il vaut, on avait un petit bac, on n'avait pas de thunes, on avait vraiment fait avec les moyens du bord, on avait un petit bac de 20 litres, et c'est vrai, qu'en voyant la vidéo 6 ans après, je trouve que ma vidéo elle est has-been. Aujourd'hui, on va refaire le meilleur tuto poisson rouge de YouTube. C'est-à-dire qu'on va vous faire un tuto complet où je vais tout vous expliquer, les différentes espèces de poissons rouges, lesquelles, comment les choisir, comment bien les installer, comment bien les aimer, et comment bien les élever. Donc pour ça, écoutez, on repart à zéro. Aujourd'hui, on a une table qui est très solide, pas comme la vidéo sur la pro-cambaru. Oula, on allait bien merder. Donc aujourd'hui, on a une table solide pour faire le tuto, on a un gros bac, et on a de quoi vraiment s'amuser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu des poissons rouges parce que j'ai des trucs à vous raconter. Les amis, petite page de pub, une minute pour vous parler d'un jeu que j'apprécie particulièrement, un jeu qui n'est pas la Corbercy Arena, non, qui est Mech Arena. Mech Arena est un jeu où des équipes de robots géants se font exploser dans des arènes. Tu peux jouer entre amis, en équipe, et tout le monde aime ce jeu car tout le monde aime se faire exploser en équipe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer une énorme mise à jour qui nous met un personnage mondialement connu dans le jeu. Mesdames et Messieurs, qui apparaît dans le jeu, hein ? Oui, lui-même, lui. En effet, il vient du Brésil. En effet, il joue au PSG. Mesdames et Messieurs, Neymar Junior rentre dans Mech Arena. Ce n'est pas une vanne. Neymar Junior est dans Mech Arena. Il augmente massivement les dégâts que vous infligent les armes à feu et les armes d'assaut. Neymar Junior est le seul pilote du jeu à bénéficier de quoi ? Il bénéficie d'un atout spécial. Oui, oui, oui. En effet, il permet à votre mec de sprinter plus souvent, mais aussi plus longtemps. Et ça, ça, tu vas faire la différence, je te le garantis. Je me suis beaucoup amusé avec ce personnage, sa capacité, et comme sur le terrain, elle est folle. Je peux donc affirmer, sans prendre de risque, que Neymar Junior est le pilote le plus fort du jeu à l'instant où je vous parle. Vous pouvez obtenir le PSG de Neymar Junior gratuitement en jouant pendant 7 jours à Mech Arena entre le 6 octobre et le 18 décembre. Tu joues 7 jours à Mech Arena et bim, tu as Neymar Junior gratos. C'est pas mal. Le jeu est entièrement gratuit sur iOS ou sur Android et vous pouvez passer par mon lien dans la description pour pouvoir le télécharger à l'œil. Zéro. Ça te coûte zéro. En passant par mon lien, vous obtenez une caisse avec 300 pièces à gratos et un canon pulse 4. Tout ça, c'est cadeau. Tu as juste à passer par mon lien. Le jeu est les gratos et en plus, je te mets des bonus. Allez là ! Et on donne, et on donne, et on donne, et on donne. Et si tu te dépêches, tu pourras m'ajouter comme ami dans le jeu et nous pourrons peut-être faire quelques matchs ensemble. Donc, n'hésite pas. Ça pourrait être sympa de s'affronter tous les deux. Peut-être en équipe des milliers d'années qu'ils ont été domestiqués en Chine principalement et au Japon aussi un petit peu. On va en parler derrière. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez un sublime aquarium dans lequel nous avons de très beaux représentatifs de poissons rouges japonais. Je vais vous en parler derrière. Et en fait, ce sont des poissons qui ont toujours été entre guillemets domestiqués par l'homme. Donc, à la base, c'est un poisson de rivière qu'on a mis en aquarium qu'on a sélectionné d'abord pour sa couleur. Donc, dans la nature, il n'est pas rouge, tu vois, il est plutôt marron. Mais en fait, en captivité, on l'a sélectionné pour sa couleur. Puis après, on s'est mis à le sélectionner pour sa forme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un panel total de poissons rouges. C'est-à-dire qu'on va trouver des poissons rouges communs. On va trouver des poissons rouges qui ne sont pas rouges, qui vont être jaunes ou qui vont être des shubukins, par exemple, qui vont être mouchetés. On va trouver aussi ce qu'on appelle des voiles de Chine. Donc, les voiles de Chine, en fait, c'est aussi couramment appelé poisson japonais. Donc là, vous avez énormément de morphes différents. Les orandas, les têtes de lion, les ryukins, enfin, il y en a plein. Et depuis quelques années, il y a un nouveau truc qui est arrivé dans le game. Je vais vous les en parler, ils sont derrière. Ce sont les tamasaba. Les tamasaba, en fait, sont des poissons rouges qui sont élevés par des éleveurs de carpe-koi au Japon qui se sont mis, en fait, à sélectionner des poissons qui ont un peu une forme de ryukin, comme les voiles de Chine, mais avec une seule nageoire. Donc, ça permet d'avoir des petits poissons rouges qui sont très beaux dans un bassin et qui peuvent fuir très vite si jamais les coilles les embêtent parce que les poissons les poils de Chine, ils fuient pas très vite. Tu vois, derrière, là, mon petit ranchou, celui qui n'a pas de nageoire au-dessus. Je veux dire, face à une mouche, il perd le truc. C'est-à-dire qu'il n'a aucune chance de vivre dans la nature moins de deux secondes. N'importe quel animal, même une larve de moustique pourrait le bouffer. Je veux dire, le truc est d'une vulnérabilité incroyable. Il n'a plus de nageoire dorsale, il a sa queue qui est miniature. Vraiment, des fois, ils sont tellement sélectionnés à outrance que ça devient n'importe quoi. Je veux dire, tu as des poissons, ils ne ressemblent plus à rien. Ils ont des grosses boules, ici, ils ont des pompons. C'est un peu les dérives de la sélection. Moi, je ne suis pas trop fan. Mais en tout cas, c'était pour vous faire un petit topo de ce qui existe dans le monde du poisson rouge. Tous ces poissons, ils ont un point commun. Ils deviennent balèzes et ils polluent. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, le poisson rouge, c'est pas vraiment fait pour un aquarium, c'est surtout pour les bassins. C'est-à-dire que quand tu prends un petit poisson rouge comme ça, que tu vas l'acheter 4 euros en animalerie et que tu le mets dans ton bassin, 2-3 ans après, tu te retrouves avec un machin de 20 cm qui est vraiment balèze et qui a une croissance classique. Est-ce que tu as déjà vu ça dans un bocal ? Non, jamais. Donc le bocal, c'est fini, c'est mort, c'est vraiment has-been. Enfin, tu vois, ne parlons même pas de bocaux dans cette vidéo. C'est vraiment réservé aux gens qui aiment maltraiter les animaux et c'est pas du tout le délire de la chaîne. Donc, ce que je te dis, c'est que les boissons, ils deviennent gros. Donc, que tu prennes un poisson rouge classique, il va faire 20 cm. Que tu prennes un voile de chine, il va devenir balèze. Regarde mon petit Oranda là. L'Oranda, c'est une souche thaïlandaise. Il n'a même pas un an. Regarde la taille qu'il fait et il va doubler dans l'année suivante. Donc, du coup, les petits aquariums, ça ne fonctionne pas. Si tu n'as pas de bassin et que tu veux absolument des poissons rouges, c'est possible. Mais il va te falloir un aquarium balèze. Dans mon premier tuto, je disais que 20 litres, c'était bien pour démarrer. C'est vrai. Tu peux garder tes poissons pendant 3-4 mois dans 20 litres. Ça va aller. Mais au bout de 3 mois, il va falloir changer. Aujourd'hui, on va faire un tuto où je pourrais élever mes poissons. Peut-être à vie. Alors non. En vrai, franchement, moi, je ne conçois pas de mettre un poisson rouge dans moins de 200-300 litres. Mais si tu les mets dans un bac déjà comme on a, c'est déjà beaucoup mieux. On considère qu'il faut au moins 50 litres par animal. Donc, 50 litres par animal, tu peux en les élever par 2 ou par 3. Donc, on part sur un bac de minimum 100 à 150 litres pour le tuto. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Eh, Alex, je vais avoir besoin de toi pour soulever le bac parce qu'il est un peu balèze. Alex, alors Alex, il est derrière la caméra, mais on peut le faire apparaître instantanément. Regardez. Wow. Eh, mais la magie de l'Internet. Incroyable. Ok, alors. Eh, voilà le bébé du jour. On part aujourd'hui sur un aquarium qui fait 106 litres. Donc, chelou comme volume. Tu vois, c'est pas 100, c'est pas 110, c'est 106. Donc, il fait 106 litres. C'est un aquarium de la marque Zolux. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. D'ailleurs, Zolux, n'hésitez pas, envoyez-moi des palettes de bac. Je veux dire, je les utiliserai tout le temps. N'hésitez pas, quoi. Donc, j'ai trouvé ça dans une petite animalerie à côté de chez moi, dans une ancienne de bricolage qui fait aussi animalerie. J'ai trouvé cet aquarium plutôt très correct pour démarrer un tuto poisson rouge. Donc, bah, écoutez, c'est parti. On va commencer par sortir le bac et puis on va regarder ce qu'il y a dedans parce qu'il y a plein de trucs dedans. Quand tu achètes un aquarium équipé, il y a plein de trucs dedans. Tac, le voilà. Wow, il est beau. Cet aquarium, il va falloir l'équiper. Donc là, l'avantage, c'est que dans ce kit, j'ai tout ce dont j'ai besoin, tu vois, et on va un peu détailler ce qu'il y a et on va commencer en fait par ça, ce sac qui va contenir un peu tout le matériel donc de filtration et de chauffage et aussi des médias de filtration. Donc ça, je vais vous en parler. On est vraiment là dans un tuto où on reprend tout depuis le début. Je vais tout vous expliquer. Je vais même vous expliquer pourquoi il faut mettre des plantes. C'est joli, je vais vous dire pourquoi. On reprend tout. Là, j'ai mon couvercle. Donc, l'avantage d'avoir un couvercle dans un aquarium, c'est que tu vas compenser l'évaporation parce qu'en fait, l'aquarium, l'eau, elle bouge avec la filtration. Parfois, tu le chauffes si c'est des espèces tropicales. Parfois pas. Mais en tout cas, donc le couvercle, il y a mille manières. Là, c'est un couvercle qui est fourni. Enfin, si j'arrive à le sortir, si rien n'est moins sûr. Voilà. OK. Donc, c'est un couvercle qui est fourni et qui va parfaitement s'adapter. Mais on aurait très bien pu mettre une plaque de plexi, n'importe quoi et tout. Hop, donc je vais clipper mon couvercle. Vous voyez qu'il y a déjà dans le couvercle l'emplacement pour mettre la lumière. On va venir mettre le néon. On va commencer par ça. Alors, Zoluc, je me souviens, ça marche comment ? Ah oui, c'est des petits ça et après, il faut mettre les petites barrettes. Voilà. Les petites barrettes à mettre dans le couvercle, là. Ah, il y a même une... Ah non, j'ai cru qu'il y avait une pompe à... Ah, allez, voilà. Ça, c'est les petites barrettes qui vont me permettre de fixer le couvercle derrière. Donc, je vais fixer mon petit couvercle, ce qui va me permettre après de pouvoir l'ouvrir sans problème. Donc, je me retrouve avec mon couvercle fixé. Magie. Hop, nickel. Dans ce couvercle, évidemment, je vais intégrer une lampe. Donc, la lampe, en fait, elle va me servir à quoi ? Elle va me servir à faire une photopériode, c'est-à-dire, en fait, à faire la différence entre le jour et la nuit. C'est important pour ton animal. Si tu l'élèves dans le noir, le poisson ne va pas être content. Et si tu l'élèves que dans le jour, le poisson va avoir envie de dormir à un moment, tu vois. Donc, c'est important d'avoir une photopériode. La durée d'éclairage, t'emballes pas. Si tu commences à t'emballer, tu vas avoir ton aquarium qui va être blindé d'algues. Donc, tu peux partir sur une période de, allez, entre 6 et 8 heures au début, tu vois, et tu pourras augmenter un petit peu. Le poisson s'en fout de savoir si ça s'allume à 6 heures du matin ou à 9 heures. Tu peux, toi, en fait, faire la photopériode en fonction de ton mode de vie, en fait. Si tu es quelqu'un qui bosse de chez toi et que tu as envie de voir ton aquarium éclairé la journée, eh bien, tu le démarres à 10 heures, par exemple, et tu l'éteins à 18 heures au début, tu vois. Mais si, par exemple, tu bosses au bureau la journée ou que tu es en cours ou quoi que ce soit et que tu veux en profiter, rien ne t'empêche de démarrer l'éclairage à 16 heures et puis, tu vois, 16 plus 6, ça fait combien ? Ça fait 22 heures. Et il va s'éteindre vers 22 heures, ce qui fait que tu pourras en profiter le soir. Mais dans tous les cas, ton aquarium, tu le places dans l'endroit le plus sombre que tu es chez toi. Pourquoi ? Parce que si tu lui files de la lumière et que tu le mets dans un endroit où il y a de la lumière naturelle qui va arriver, tu vas être blindé d'algue, mon ami. Donc, vraiment, n'hésite pas à le mettre dans un endroit bien, bien sombre. Donc, on vérifie évidemment que son tube est orienté vers le bas. Ce serait débile d'éclairer vers le haut. On a des petits passes câbles prévus à cet effet pour pouvoir fermer le couvercle en laissant passer le fil. On va brancher ça, je pense, sur un petit ballast. OK. Donc, ta lumière, moi, ce que je te conseille, c'est de la mettre directement. Ne dis pas, c'est bon, il a 16 heures, j'allume le matin, j'éteins le soir. Franchement, tu ne seras jamais régulier. Il y a des jours où tu ne vas pas l'éteindre, des jours où tu vas allumer trop tard. Ça, ça ne va pas plaire ni à tes poissons ni à tes plantes. Donc, tu te munis d'un petit programmateur mécanique ou alors digital. Il existe aussi en digital. Il y en a même maintenant des connectés que tu peux gérer avec ton smartphone pour quelques dizaines d'euros. Ça, ça vaut quelques euros et ça fait le job. N'importe quel terrafile ou aquariophile, on a 10 dans sa vie de ça. Donc, tu règles les petits crans. Tu lui mets une petite photo période de 6 heures. Tu règles à l'un moment où tu veux que ça s'allume au moment où tu veux que ça s'éteigne. Ça se branche très facilement. Donc, je me retrouve avec mon éclairage. Déjà, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Alors, à l'intérieur, tu enlèves les papiers. Voilà. Ça, tu les vires. Tu as la petite notice qui va tout expliquer mais je pense que nous n'y en avons pas besoin. Ensuite, on va passer en fait à l'étape mon état préférée. Vous me connaissez maintenant avec le temps. J'adore les filtres. J'adore les filtrations. Chacun ses passions. T'en as, ils aiment les commodes. T'en as, ils aiment les cuillères en bois. Moi, j'aime les filtres. J'aime les filtres pour aquarium. Toutes ces marques qui ont des filtres et qui ne les envoient pas, vous êtes dans l'erreur. Vous les verriez souvent dans mes tutos. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. La filtration, c'est très, 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 très important en aquariophilie. La filtration, c'est ton usine à épuration. C'est ta centrale d'épuration pour la flotte. De façon à ce que ça ne devienne pas un chiotte. C'est-à-dire que, imagine, tu prends un verre d'eau. Ce verre d'eau, tu le remplis de flotte. Et puis, tous les jours, tu vas mettre un petit peu de bouffe pour poisson, tu vois. Bon, on est d'accord qu'au bout de 48 heures, ton eau, elle est complètement trouble. Ça va être dégueulasse. Ça va puer et tout, quoi. L'accumulation de toute cette nourriture non dégradée dedans, ça va vraiment créer une pollution. Tu vois, le verre d'eau, il va être dégueulasse au bout de trois jours. Pourquoi est-ce qu'un aquarium, il n'est pas dégueulasse ? Pourquoi est-ce que tu as l'eau cristalline ? Pourquoi est-ce que j'ai mes poissons qui mangent comme des porcs là derrière et qui font caca toute la journée et pourtant l'eau est cristalline ? Pourquoi ? Eh bien, grâce à la filtration. Mais ce n'est pas le filtre en lui-même. Ce n'est pas la petite mousse bleue qui va faire que ton eau, elle est cristalline, on s'en fout. C'est les bactéries qui vont se développer à l'intérieur. Donc, les bactéries, en fait, elles ont un rôle vraiment d'épuration. Leur job, en fait, c'est de transformer les déchets en différentes choses. Donc, en fait, les déchets, ils se transforment d'abord en nitrites, ensuite les nitrites, ils se transforment en nitrates, tu vois, et tout ça, on appelle ça le cycle de l'azote. Et tout ça, ce n'est uniquement possible si tu as un endroit dans ton aquarium où les bactéries peuvent squatter en mode la maison des bactéries. Ton filtre, c'est la maison des bactéries. Tant que tu as un filtre bien dimensionné par rapport à ton volume, mais surtout par rapport à ta population de poissons, ça va le faire nickel, tu vois. Là, on a une filtration, en fait, à l'intérieur qui est fournie, en fait, qui est une biobox, ils appellent ça, qui est en fait une boîte noire. Regarde, c'est une boîte noire, donc ce n'est pas comme dans l'avion. Si je crache l'aquarium, il n'y a aucune info à l'intérieur. Mais par contre, c'est une boîte à travers laquelle on va faire circuler la flotte. Pour pouvoir avoir une multitude de bactéries différentes, on lui propose plusieurs endroits où squatter. Dans les mousses, donc la mousse, elle va déjà participer dans ce qu'on appelle la filtration biologique, tu vois. Il y a deux types de filtration. Et là, je suis reparti, je te réexplique tout, franchement, c'est les meilleurs tutos au début d'acquaréophilie qu'on ait fait. Je vais tout t'expliquer, quoi. Là-dedans, c'est de la filtration mécanique, mon ami, c'est-à-dire que mécaniquement, ça va arrêter les particules, mais il y a aussi de la bactérie à l'intérieur. Et ça, c'est de la filtration biologique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas arrêter les particules de saloperie, mais par contre, que les bactéries, elles kiffent. Tu vois, ces petits anneaux en céramique, c'est très poreux. Donc, elles trouvent un refuge nickel pour aller se mettre là-dedans. Des types de médias de filtration, il y en a des tonnes. Tu peux en acheter des très chers. Aujourd'hui, tu as des médias qui valent des blindes, mais tu peux aussi aller récupérer de la Puzzolane qui est de la roche volcanique qui fait très bien le job. Donc, tu peux totalement, tout ce que je te dis, tu peux le refaire avec du matos d'ocase, de récupérer de droite à gauche le tout et de comprendre comment ça fonctionne et après de s'adapter. Donc, dans ma biobox, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remplir les médias de filtration aux endroits dédiés. Tu vois, il y a des petits endroits comme ça. Je vais installer ma petite pompe à eau. Clac, il va me faire circuler la flotte à l'intérieur. J'ai même une mousse noire. Pourquoi elle est noire, celle-là ? Parce qu'elle est imbibée de charbon actif. Le charbon actif, il va faire quoi ? Il va désinfecter vite fait mon eau, mais surtout, il va la rendre limpide et transparente. Donc, en fait, en ajoutant ça, je mets deux poissons japonais là-dedans. Je pense que très vite, la filtration va être dépassée. Auquel cas, il faudra passer par un filtre au-dessus, tu vois, de la taille au-dessus, de la gamme au-dessus et dans ce cas-là, je t'encouragerais à aller vers un filtre extérieur. Donc, pareil, des filtres extérieurs, il en existe des tonnes, tu vois, de plein de marques. Mes marques préférées sont Fluvial, Eheim, JBL et OAS. En gros, voilà. Ces quatre marques, pour moi, ont vraiment eu un panel de filtres extérieurs qui sont vraiment au top. Elles ont chacune des petits atouts, des petits défauts et tout. Mais en tout cas, si tu tapes dans ces quatre marques, tu prends peu de risques, tu vois. L'avantage du filtre extérieur, c'est que tu vas avoir beaucoup de place pour mettre dedans beaucoup de médias de filtration. Au lieu de caler juste une petite pochette comme ça, tu vas pouvoir caler un kilo ou un kilo et demi de ça. Donc, tu te doutes bien que si tu as un kilo et demi de ça, tu as beaucoup plus de bactéries. Donc, si tu as de l'eau qui passe dedans, tu as beaucoup plus d'épuration. Donc, ta flotte sera de meilleure qualité. Si jamais, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la place, tu n'as pas envie, tu n'as pas un filtre extérieur et que tu veux absolument conserver cette biobox, c'est possible. Mais il va falloir faire des gros changements d'eau. On en parle derrière. Ok, allez, je monte mon filtre et on se retrouve après. Et maintenant, on va pouvoir installer, il reste deux compartiments, tu vois. Il reste un compartiment pour mettre la pompe à eau pour faire circuler la flotte à travers tout ce circuit. Et il reste un compartiment pour le chauffage. Il y a plein d'espèces de poissons qu'on a envie d'élever dans nos aquariums qui sont des espèces qui viennent de régions tropicales où l'eau va être entre 23 et 30 degrés à peu près, tu vois, 23 pour des rivières tropicales, je ne sais pas, en Amérique, il y a plein de rivières, en fait, tu vois, en Thaïlande, il y a plein de rivières, elles sont entre 23 et 25 et 30, par exemple, pour des eaux plus chaudes type les Discus. Il y a certains riaux en Amérique du Sud qui sont vraiment chauds. Donc, pour pouvoir avoir une eau de la température adaptée, on a besoin d'un chauffage, tu vois. Donc, le chauffage, c'est un petit appareil qui est très simple d'utilisation. Voilà, tu vois, c'est un petit appareil comme ça, vraiment tout con, qui a une résistance et qui va pouvoir se régler avec une petite molette. Alors déjà, petit conseil, tu checks ta température avec un thermomètre parce que la molette, on lui fait confiance mais pas assez pour ne pas te checker derrière, tu vois. Des fois, tu vas avoir des surprises, tu vas régler sur 24 et ton bac va être à 27. Donc, dans ce cas-là, tu baisses de 3 degrés pour pouvoir t'adapter, tu vois. Donc, voilà, mon expérience thaïlandaise, mon amour pour la Thaïlande, pour le pays du Siam, m'a fait voyager dans des élevages de poissons rouges, de poissons japonais surtout. Vous avez une vidéo, je vous la mets dans la description et là, les Thaïlandais, ils m'ont dit mais what the fuck, vous élevez les poissons rouges à 18 degrés mais ne vous étonnez pas qu'ils ne grandissent pas vite, tu vois. Et c'est vrai que les amateurs de bassin te diront un poisson, à la période où il grossit le plus vite, c'est l'été, si tu mauris bien, on ne les met pas à 28, ils ne vont pas aimer mais tu peux les mettre à 23, 24 sans aucun problème. Vraiment, il n'y a pas de soucis, il n'y aura pas d'incidence et ils vont être, je pense, mieux. Alors, il y a des gens qui vont dire non mais non, c'est du poisson d'eau froide, tu racontes de la merde et tout. Moi, je te dis que les éleveurs en Asie qui produisent du ranchu de concours, des orandas de malade mentale avec des sélections de ouf, eux, ça ne leur vient pas l'idée d'élever leur poisson à moins de 26. Voilà, donc je te l'ai dit, tu fais ce que tu veux, si tu les élèves sans chauffage, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas grossir trop vite, tu vois. Mais là, par exemple, tu vois, derrière dans mon bac, là, il n'y a pas de chauffage en ce moment parce que l'eau est à 23, on est dans le studio mais cet hiver, quand il va faire froid, il va faire genre dans les 17, 18 dans le studio, je vais mettre un petit chauffage pour les garder à 23. Voilà, c'est mon problème, c'est mes poissons, je fais, voilà, je veux les élever à là et ils auront une croissance régulière à l'année. Donc, bon, là, on ne va pas le mettre, voilà, on ne va pas l'installer aujourd'hui, on va faire notre pince sur l'électricité parce qu'en plus, avec les augmentations énergétiques, tout ça, on le compte. Donc, ma filtration, elle est bonne, il ne me reste plus qu'à mettre une petite pompe, donc une petite pompe à eau dédiée à cet effet qui va me permettre de faire circuler la flotte à travers ces masses filtrantes. Donc, la pompe, c'est tout con, petite pompe à eau, ok, donc, j'adapte mes petits tuyaux, c'est tout fait pour, c'est très bien fait, clac, 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 hop, regardez ça, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tac, 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 mais ils font de l'impression, quoi, on dirait que c'est de l'impression, l'impression 3D, pourquoi ça ne marche pas, ça ? Et voilà, et voilà le travail. Hop, je me retrouve avec ma pompe, mon petit tuyau pour remonter la flotte et vous voyez, j'ai une petite sortie orientable en plus qui va me permettre d'orienter la sortie du courant, c'est important, je vais mettre ma pompe à eau dans le compartiment prévu à cet effet, c'est-à-dire ici, tac, tac, et je me retrouve avec ça, voilà, ma petite sortie orientable, voilà. Et donc là, j'ai de quoi aspirer mon eau par ici, par les petits trous que tu vois, elle va passer à travers nos mousses et elle va ressortir par là, notre filtre est monté. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire ? Maintenant que cet aquarium est équipé, eh bien, on va passer à la déco. Alors la déco, c'est subjectif, il y en a, ils vont aimer un sol violet avec des fausses anémones rouges pour mettre avec leurs poissons japonais. N'hésitez pas à aller le voir, on a fait vraiment ce pire possible et je vous le confirme, c'était dégueulasse. Donc le but, c'est de faire un aquarium quand même qui est assez joli, qui va être quand même assez naturel, qui va avoir une déco qui va taper un peu dans l'œil, de toi pour te faire kiffer, mais aussi tes amis, tes invités, tes trucs qui se disent « Ah, il est sympa ton aquarium ! » Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'inspirer de la nature. On ne va pas mettre mille trucs différents, on va mettre un sol, on va mettre un peu de bois, un peu de roche, des plantes et si elles sont bien disposées, sans partir dans un délire d'aquascaping où on est là au millimètre « Attends, non, non, non ! » Ça va être joli à l'œil. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose qui est bien pour tes poissons, qui leur laisse de la place pour pouvoir circuler, qui laisse de la place aussi à l'eau pour pouvoir circuler pour que la filtration soit efficace. Donc on va faire un décor très sympa et esthétique à l'œil et qui ne va pas nous coûter trop cher non plus parce que le décor, ça peut être vite cher. Donc on va faire quelque chose d'économique mais plutôt sympa. Au niveau du sable, on va commencer par mettre du sable. Tu vas avoir mille choix différents. Tu vas avoir des grosses granulométries, des galets, des petits sables, des sables de toutes les couleurs. Déjà, tout ce qui est couleur artificielle, oublie, 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 oublie. Non seulement c'est dégueulasse à l'œil mais en plus, ce n'est pas bon pour tes poissons. T'inquiète que les sables, ils ne sont pas teintés avec des produits « Oui, c'est du colorant naturel. » Mais en vrai, quand tu commences à mettre ces sables roses, ces sables bleus, ces trucs, tu retrouves toute la couleur dans la filtration, c'est chelou. Donc, pars sur des matières naturelles. Tu peux utiliser à peu près n'importe quel type de sable pour tes poissons rouges, tant que c'est du sable pour l'aquario, que ce soit du sable de loire, du sable de filtration piscine pourrait marcher. Aujourd'hui, on va utiliser du sable noir parce que je trouve que c'est plutôt joli à l'œil. Et vous pourriez, par exemple, utiliser du sable de Gabaqua. Gabaqua, mon Gab, qui m'a fait l'aquarium de 2500 litres. Gab, il a une boutique. Et là, il a un sable qui a été élu le sable le meilleur entre guillemets par les aquariophiles qui ont testé des sables au microscope. Et on s'est rendu compte que celui de Gab est au top parce qu'il n'est pas abrasif. Alors que tu as des petits sables, tu as l'impression qu'ils sont au top. Mais si tu regardes au microscope, c'est abrasif. Pour les poissons rouges, je s'en fous. C'est-à-dire que c'est chiant pour des poissons type Corridoras qui ont des petits barbillons et tout et qui vont aller toute la journée fouiller dans le sable. Si le sable est abrasif, ce n'est pas bon. Mais si tu veux mettre le mieux pour tes poissons, je t'invite à utiliser le sable de Gab. Le site de Gab, c'est Aquaviotop. Tu trouveras plein de sables naturels différents dont ce sable qui a été élu produit de l'année par 4 aquariophiles. Mais je pense qu'ils ont raison. Donc nous, aujourd'hui, on va utiliser du sable noir. Le point commun de tous les sables en aquariophilie, c'est que les fabricants pourraient les laver. Je le dis depuis des années, mais non, ils ne le font pas. Donc ils nous vendent des sables chers qui sont souvent pleins de poussière. Et il faut absolument, absolument bien les laver avant de le mettre dans ton aquarium car il y a tellement de poussière dedans que si tu mets le sable brut et que tu remplis d'eau, il va y avoir une telle opacité dans la flotte vu toute la poussière que ton filtre, il va se boucher direct. Ça va être un bordel monstre. Donc le sable, on le lave. Et pour ça, tu vas galérer comme tout le monde. Tu te munis d'un seau, tu vas dans ta baignoire, tu mets le sable, tu mélanges, tu remues, tu verses, tu en mets dans le trou, tu te fais engueuler par ton conjoint, ta conjointe parce que tu as foutu du sable dans le trou. C'est notre vie d'aquario. Donc maintenant, je vais pouvoir épandre mon sable que j'ai lavé. Ça va, il n'était pas trop crado par rapport au sable marin par exemple, tu vois, ça allait. Donc je vais le mettre comme ça, brut, et on va le répartir. Donc l'idée du sable, c'est de le répartir en fait avec une légère pente douce de l'avant vers l'arrière. Forcément, si je faisais la pente de ce côté-là et que ça commençait là, tu vois, ce serait dégueulasse. Donc je fais une pente douce vers l'arrière. L'avantage de faire une pente, c'est que je vais quand même avoir un emplacement assez profond pour planter mes plantes, sachant que ce sable n'est pas du tout le meilleur sable pour cultiver des plantes. C'est-à-dire que tu as plein de substrats qui vont être parfaitement adaptés à la culture de plantes. Mais là, c'est un tuto poisson rouge, peut-être au premier aquarium, tu n'es pas obligé de partir dans des substrats qui coûtent des blindes. Même tes plantes qui vont être des plantes robustes qu'on va mettre à l'intérieur, elles vont parfaitement développer leurs racines là-dedans, il n'y a pas de souci, tu vois. Pourquoi j'ai choisi un sol noir ? Parce que je trouve que ça contraste bien avec les plantes, que ça va bien contraster avec les couleurs des poissons, surtout si tu as des sujets rouges et blancs, par exemple. Et ensuite, parce que j'avais envie de mettre du sable noir et que c'est mon tuto et que je fais ce que je veux, en fait. Une fois que j'ai mis mon sable, je vais placer ma décoration. Donc, en déco, aujourd'hui, ça va être relativement sommaire. Donc, j'ai une souche, j'ai une souche comme ça qui est une souche spéciale aquafilie, entre guillemets. Elle est assez balèze. Si on met du petit élément, ça ne va pas être très joli. Tu vois, le but est de trouver vraiment des éléments de décor qui vont être, entre guillemets, proportionnels au bac, mais de mettre quand même des choses qui sont relativement imposantes ou sympathiques, tu vois, de façon à ce que, esthétiquement, ce soit sympa. Alors, le problème, c'est que la ma souche, elle ne va pas rentrer dans ce sens-là. Donc là, il va falloir prendre du temps. Il va falloir prendre du temps pour trouver le bon emplacement et surtout qu'à l'œil, ce soit sympathique, tu vois. Parce qu'une fois que c'est posé, c'est posé. Alors, tu pourras toujours revenir dessus, il n'y a pas de souci, mais quand même, voilà. Et donc, je me retrouve avec ça. Donc, ma pierre, ma branche, mon sable et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, c'est maintenant qu'on va mettre des plantes. On va mettre des plantes pour deux raisons. Déjà, parce qu'ici, on aime les plantes, surtout pète, on adore les plantes. Donc, du coup, on va en mettre des vraies. Évidemment, on ne va pas mettre des plantes en plastique parce que c'est dégueulasse les plantes en plastique qu'ensuite, ça pollue. Le plastique va laisser des micro-particules dans ton aquarium et qu'en plus, ce n'est pas cool pour tes poissons parce qu'en fait, elles ne vont avoir aucune action biologique. Le petit bémol, avec les poissons rouges, tu ne vas pas pouvoir mettre n'importe quelle plante. Pourquoi ? Car les poissons rouges sont omnivores et adorent consommer des végétaux. Donc, si tu commences à leur mettre des plantes très fines avec des toutes petites lamelles, par exemple, des toutes petites tiges comme, je ne sais pas, les cabombas, même des bacopas, ils vont les cartonner, mais toutes ce qui est plantes un peu tendres et tout, tu vois, ils vont se régaler. Donc, l'idée, c'est de mettre des plantes qui sont résistantes, qui ont une croissance rapide pour pouvoir s'adapter si elles se font grignoter un peu, qu'elles prennent le dessus. Et on va les aider un peu avec de l'engrais, je vais vous en parler. Mais on va faire une plantation vraiment basique, sympathique, avec quand même pas mal de plantes pour qu'il y ait un bon effet et que ce soit vraiment sympa et surtout des plantes adaptées. Aujourd'hui, je pars avec des Valisneria gigantea, grand classique de l'aquariophilie. Les poissons rougis kiffent, ça fait des espèces de rideaux, on va les mettre dans le fond. J'ai aussi une échinodorus, qui sait que c'est une plante à la base tropicale, mais si la température n'est pas trop basse chez toi, si t'en as quand même il est à 21, 22, elles vont kiffer sans problème. Et je me suis pris aussi des petites anubias montées, vous allez voir, sur une petite racine. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mes Valisneria. Je remercie énormément Lucas pour ces Valisneria. Je t'avais promis une dédicace, la voilà. Donc, Lucas, Maxiso, plan de campagne, je te remercie énormément. Tu m'as sauvé mon tuto parce qu'il m'a gentiment offert ça d'un bac d'expo parce qu'il n'avait plus de Valisneria en stock. Elles arrivaient demain. Nous, on avait prévu de tourner aujourd'hui et Lucas, il m'a dit attends, t'inquiète, je vais aller te taper un gros pied-mer dans un bac d'expo. Quel homme ? Regardez ce qu'il m'a trouvé. Tes plantes, tu vois, elles ont des racines. Alors, suivant, quand tu vas les acheter, elles vont souvent être en pot, elles vont être souvent avec des mousses, la petite laine de roche. Tu élimines tout, tu vires la laine de roche, tu me remets les racines à nu, tu peux les tailler un peu, bien les nettoyer et tout et tu viens me les planter bien propre. Tu élimines avant toutes les feuilles pourries, genre celle-là, tu vois. Clac, ça on la vire. Et on va venir planter cette mode de Valisneria par exemple ici derrière. Voilà, donc je vais l'enfoncer dans le substrat. Dans la partie la plus haute de la pente, donc j'ai quand même une couche sympa, je dois avoir 4-5 cm ce qui va me permettre de fixer ma plante et les racines vont repartir tranquilles et venir coloniser le substrat. Donc là, hop, il y a des petits rejets. Voilà, je vais remettre ma racine en place derrière pour bien la caler. Les plantes d'aquariophilie, pourquoi je les plante maintenant et pas après ? Parce que ce sera beaucoup plus facile de tout planter et de remplir que de venir planter une fois qu'il y a de l'eau. Elles vont remonter. Et surtout, je fais attention de ne pas laisser dessécher. Je commence pas ma mise en place. Puis, oh tiens, je vais aller jouer au foot avec des potes et je reviens 2 heures après. Et les plantes, elles vont faire la gueule. Vous voyez, regardez, la Nubias, elle est déjà sur un petit support. C'est une Anubia barterie qui a été fixée par un fil de fer sur un petit support avec une ventouse. Ils te vendent ça une blinde, tu peux le refaire sans problème. Tu trouves une ventouse, tu mets une petite vis, clac, clac, hop, un petit truc, c'est facile à faire. Mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir venir la fixer genre ici, tu vois, sur le côté. Ça va donner du volume à ma déco. Ça va donner un petit côté un peu sympa. Et la Nubia, c'est une plante épiphyte. C'est-à-dire que c'est une plante qui va se pousser sur d'autres supports. Donc du coup, on va la mettre ici et elle va se développer. Il ne me reste qu'à planter mon Echinodorus. J'aurais mis, je pense, deux espèces seulement. J'aurais mis les Valisneria et la Nubia, ça aurait suffi. Mais là, j'avais envie de mettre un peu de diversité et puis je pense à vous, vous présenter des trucs. Et là, en fait, soit vous vous rendez compte que ce n'est pas un seul pied, mais c'est une multitude de boutures qui ont été mises ensemble en reprise de croissance. Donc je peux les diviser et je vais venir planter en les espaçant un petit peu de façon à ce que ça ne soit pas trop concentré non plus et que les plantes aient la place de se développer. Donc mes plantes, elles sont plantées. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire les amis ? Il nous reste à mettre de la flotte. Normalement, à part si tu vis à côté d'une décharge qui se déverse directement dans la pratique, ce que je ne te conseille pas, l'eau de robinet, ça va aller. Par contre, il va falloir la traiter. Donc il va falloir enlever le chlore. Pour ça, en fait, il y a plein de produits qui existent qu'on appelle des conditionneurs d'eau. C'est souvent des produits qui sont de couleur bleue. Et donc là, on va remplir avec de l'eau, moi, avec de l'eau de mon forage et je vais mettre un petit conditionneur quand même, tu vois, pour pouvoir laisser tourner et pouvoir neutraliser le chlore. Tes poissons t'en remercient parce que le chlore dans les branchies, je pense que c'est pas top. C'est pas le meilleur cadeau que tu puisses faire à tes poissons non plus. Donc du coup, je vais remplir avec mon forage et ensuite, on mettra un petit conditionneur d'eau et on va lancer la filtration. Mais déjà, déjà, ça me plaît. Là, les poissons, ils vont avoir un bon univers. Je leur ai laissé, tu vois, ils ont pas un espace de nage de ouf, mais ça va, ils ont quand même de la place pour se balader, ils vont trouver des cachettes, ils vont trouver de quoi s'amuser et ils vont être plutôt bien. Alors tu vas me dire, c'est paradoxal, je t'ai dit qu'on pouvait faire des bacs nus. Oui, parce que le poisson rouge, c'est pas un poisson stressé. Donc quand tu vois comment ils évoluent dans mon bac derrière, ils sont vraiment bien. Ils vont quand même brouter au sol, tu vois, aller chercher des petits restes de granules et tout. C'est très asiatique, en gros, de maintenir des poissons dans des bacs nus comme ça, ça met vraiment le poisson en valeur, tu vois, c'est une méthode vraiment pour mettre en valeur le poisson plus qu'un élément de déco naturel. Il y a deux écoles. Moi, franchement, j'aime bien les deux. Dans mon décor, j'aime bien mon bac derrière, mais j'avoue que celui-là, une fois qu'il va être rempli, je pense que ça va être cool pour les poissons. Donc, c'est parti, on va chercher le tuyau et on rentre. Alors les amis, pour le remplissage, en fait, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez pas foutre le bordel dans votre plantation, c'est soit de mettre une assiette dans le fond et de verser l'eau dans l'assiette, soit là, je passe par la boîte de filtration, tu vois, comme ça l'eau, elle va couler doucement par là et en gros, ça va pas mettre le bordel dans le sable et tout. Quand tu poses ton aquarium, l'aquarium, ça pèse. Entre la cuve, le poids de l'eau, de la déco et tout, ça pèse. Donc, non seulement le support est important, on en a parlé, donc tu peux utiliser soit des meubles très robustes, soit des meubles spéciaux pour l'aquarium, un petit tapis entre les deux, genre tapis de yoga ou tapis spécial pour aqua, ils en vendent et tout. Ça va permettre en fait d'aplanir exactement entre l'aquarium qui est là, ton support qui est là. Si jamais il y avait des petites différences de niveau, le tapis va tout égaliser et ça va éviter ce qu'on appelle des points de pression. S'il y a des points de force, tu vois, des points de pression, des points de force, ça risque de forcer sur le verre et ça peut péter. Là, dans ces aquariums, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé sur un aquarium de 2200 litres. Je t'invite à aller voir la vidéo. On a pété le fond de notre aquarium de 2200 litres. C'était la panique. Là, l'aquarium, il est dans un espèce de bac en plastoc, tu vois, intégré le support. Donc ça, ça fait office du tapis. Tu vois, ça permet que ce soit nickel. Bon, déjà, on a bien bossé sur le lavage du sable. Quand je vois, l'eau est bien transparente, ça fait plaisir. Alors, Alex m'a demandé si j'allais mettre de l'eau osmosée. Non, car en fait, les paramètres de la flotte de mon eau du robinet avec un pH assez haut et une eau assez dure ici convient à mes poissons rouges. Donc, ils aiment vraiment ça. Tu vois, c'est pas du tout des poissons qui vont aimer trop les eaux trop douces. Tu vois, ils aiment plus les pH assez basiques et que acides en fait. Donc, ils aiment bien les eaux assez dures, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. L'eau osmosée, elle va être vraiment employée quand tu veux un aquarium avec des espèces qui aiment les eaux plutôt douces. Quand tu vas faire un bac vraiment orienté vers les plantes et que tu vas vouloir des espèces de plantes qui peuvent être un petit peu plus délicates. Là, franchement, nos plantes, c'est des bulldozers. C'est-à-dire que là, les trois espèces qu'on a, Echinodorus, Valisneria gigantea et Anubia barteri, franchement, c'est incroyable. La racine, il va lui falloir en fonction des bois que tu vas choisir. Donc, je te conseille quand même de prendre des racines spéciales aquariophilie. Dans tous les cas, tu ne prends pas des résineux. Quoi qu'il se passe, tu ne prends pas de sapin, un truc comme ça, tu vois. Donc, on se retrouve avec notre aquarium rempli. On va regarder le résultat. Bah, l'avantage en plus, c'est que comme dit Alex, à juste titre, ça va cacher le filtre. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Le filtre, il est branché H24, les amis. C'est pas comme la lampe. Quand tu éteins ta lumière, tu n'éteins pas ton filtre. Tu vois. Et on voit le petit rejet. L'idée du rejet, en fait, c'est de ne pas projeter sur la vitre en face, comme ça. Tu vois. Le but, c'est de l'orienter un peu vers la gauche, de façon à ce que la flotte circule dans ton bac, tu vois, et qu'elle fasse un espèce de tour comme ça. Comme ça, en fait, c'est bien. Il y a une homogénéité, si tu veux, de brassage et tout. Et ça, c'est important. C'est important qu'il n'y ait pas de zone morte. Le moins de zone morte possible. Là, nos plantes, elles n'ont rien à manger. C'est-à-dire que là, nos plantes, le substrat, il est neutre. Il n'y a rien dedans et ce n'est pas un substrat pour plantes et tout. Elles sont vraiment, elles vont avoir la dalle rapidement, tu vois. La nourriture que tu vas mettre qui va se transformer en déchets. Des poissons vont participer à la nourriture des plantes. Mais si tu as envie de plantes vigoureuses, trop belles et tout, je t'invite à leur mettre à leurs pieds de petits engrais en boulettes. En fait, c'est un truc dont on ne vous parle pas souvent sur Toupette. Là, on a des déponites Nutriballs. Donc ça, ça vient de chez Denerley. Denerley, grosse marque qui fait beaucoup de trucs d'aquascaping. Et en fait, pour la fertilisation de démarrage, ça donne un coup de fouet aux plantes et tout. Donc ça se présente sous forme de petites boulettes et ces petites boulettes, je vais venir les planter sous les racines, directement dans le substrat, au milieu des plantes. Bon alors, on en est là. On a ajouté notre conditionneur d'eau, on a installé nos plantes, on a mis notre flotte, on a mis notre déco, tout va bien. La lumière est réglée, le filtre est branché. Et bien maintenant, on peut mettre les poissons. Faux ! Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure ? On a parlé qu'il fallait des bactéries dans les... Donc du coup, il va falloir leur laisser le temps de se développer aux bactéries. Forcément, tu vois, si on met les poissons là, il va falloir les nourrir dès demain, ça va créer de la pollution. Il n'y a personne pour les purer, ce que je t'expliquais en début de vidéo. Il faut laisser le temps à la nature de créer ces bactéries, que les bactéries se développent et tout. Des bactéries là, il y en a partout. Il y en a sur les plantes, tout ce qui est vivant possède de la bactérie. Si tu ne les aides pas, il faut attendre au moins un mois. Là, il faut rester pendant un mois à ne rien toucher, à laisser tourner le bac, à observer un peu le développement s'il y a des algues, on baisse un peu la quantité de lumière. À faire un petit changement d'eau pendant le mois, on va dire de 20% pour aider à ce que le cycle se mette en place, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ne font pas de changement d'eau pendant le cycle. Moi, j'aime bien faire un changement d'eau à la fin du cycle, juste avant de mettre les poissons. Je fais un petit changement d'eau de 20%. J'aime bien, je fais ça. Dans tous les cas, tu peux acheter des bactéries vivantes qui vont te permettre d'avoir un peu de suite un ensemencement bactérien. Déjà, tu attends que ta flotte et qu'elle soit remontée à la température. Si tu mets les bactéries vivantes dans 15 degrés, elles ne vont pas aimer. Donc, tu attends qu'elles soient à 18-20, ta flotte, et hop, tu peux mettre tes bactéries, tu les verses directement dans le filtre. La star des bactéries en France c'est Prodibio, Marc-Français, Cocorico, qui font de la bactérie pour l'aquarium depuis très longtemps. C'est des petites ampoules. Tu les peux la verser directement dans tes mousses, dans ton filtre et tout. Et ça va forcément aider à l'enseignement bactérien. Les professionnels, ils nous disent « Oui, si vous mettez de la bactérie vivante, vous pouvez ajouter vos poissons tout de suite. » McDo t'explique aussi que si tu bouffes tous les jours, tu ne vas pas forcément grossir. C'est... Il faut à un moment juger entre ce que nous racontent les pros et ce qui est bien de faire. Moi, je te conseille d'attendre quoi qu'il se passe une semaine. C'est-à-dire que si tu blindes de bactéries vivantes, même avec ça, attends une semaine. Attends une semaine que le process se soit bien mis en place. Pendant la semaine, tu donnes un tout petit peu de nourriture, même s'il n'y a pas de poisson, de façon à ce que ça crée un peu de pollution et que ça nourrisse ces bactéries. Parce que si les bactéries, elles n'ont rien à bouffer, au début, elles vont avoir, tu vois, toutes les petites feuillements un peu morts, tous ces trucs un peu pourris. Ça va créer de la pollution, elles vont s'en nourrir, tu vois. Mais très vite, elles vont avoir la dalle. Donc entre le moment où tu les mets et le moment où vont arriver tes poissons, c'est bien de nourrir un petit peu. Tu mets 3-4 paillettes, tu vois, tu ne vas pas mettre une poignée de bouffe, tu vois, tu prends des petites paillettes, tu en mets 3-4, tu vois, mais ça commence à créer de la pollution et ça amorce le cycle, tu vois. Les bactéries que tu as mis sous forme liquide, elles mangent et comme ça, quand tes poissons vont arriver, il y aura déjà de quoi épurer, tu vois. Nous, dans tous les cas, on va laisser tourner pendant la 24h et on se retrouve dans 24h, on aura mis nos bactéries et on va pouvoir vous montrer comment on a le climat de nos poissons. De toute façon, ce tuto, cet aquarium est voué à être démonté, je ne vais pas garder cet aquarium, mes poissons rouges, ils ont 600 litres derrière donc tu te doutes bien que je ne vais pas les garder là-dedans. On a laissé tourner le bac 24h que ce soit bien cristallin et tout, vous avez bien compris le délire, là, on va vous parler d'acclimatation mais chez toi, tu attendras bien un mois. J'ai bien insisté là-dessus, je réinsiste. On va arriver à l'étape où tu vas être prêt pour aller récupérer tes poissons, tu vas monter ton aquarium, il tourne, tout va bien, tac, tac, tu vas faire un petit changement d'eau avant que tes poissons arrivent mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien. Après, il faudra faire des changements d'eau réguliers, je vous en parlerai une fois qu'on aura fait l'acclimatation. Donc là, on arrive à l'étape cruciale d'aller récupérer ses poissons ou achète-t-on des poissons rouges ? Bon, tu as plusieurs options. Soit tu vas aller dans une animalerie classique auquel cas, tu fais attention parce que parfois, les poissons rouges d'animalerie, ils n'ont pas des formes de ouf, tu en as, ils ont des formes, le poisson est en triangle, c'est même plus un truc, tu vois, je te mets quelques images que j'ai filmées dans une petite animalerie pas loin de chez moi. Tu vois bien qu'il y a quelques poissons, la forme est un peu chelou. Donc, tu fais bien attention de choisir un poisson qui a une forme correcte, tu vois. Tu ne surpeuples pas, on a dit que c'était 50 litres par poisson, tu vois, adulte, donc dans un bac comme ça, on pourra en mettre deux. Et donc, tu vas choisir ton poisson et puis tu vas demander au vendeur de choisir le poisson en question. On peut mélanger voile de Chine et poisson rouge, mais ce n'est pas forcément conseillé parce que les poissons rouges, ils tracent et les voiles de Chine moins. Donc, parfois, les poissons rouges vont un peu harceler le voile de Chine. Donc, moi, je te conseille de soit des poissons rouges, soit des voiles de Chine. Et dans tous les cas, je te conseille de prendre soit des Tamabasa parce qu'ils restent plus petits, soit des voiles de Chine parce que c'est vrai que c'est moins gros qu'un gros poisson rouge, surtout si tu as un petit aquarium comme ça. Une fois que tu arrives à l'animalerie, il va te mettre le poisson dans un sac, voilà, qui est rempli d'air compressé, j'ai envie de dire. Et il va falloir, une fois que tu rentres chez toi, l'acclimater. Et là, on va en parler de ce processus qui est l'acclimatation sachant que tout peut partir en live à ce moment-là. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi au niveau de l'acclimatation, tu peux perdre tes poissons. Donc, si tu as fait tout bien jusque-là, il faut continuer de le faire correctement et je vais te montrer comment on acclimate correctement un poisson rouge. Ok, donc quand vous rentrez de l'animalerie, donc déjà normalement, ils vous ont mis les sachets dans un sac, vous aurez toujours à peu près un tiers d'eau et deux tiers d'air de façon à ce que c'est plus important qu'il y ait de l'air pour qu'il y ait de l'oxygène dans la flotte. Donc là, tu te dis oui, mais toi, tu n'as pas mis un tiers, deux tiers, tu as mis moitié, moitié. Oui, mon ami, parce que je n'avais plus de sac à poisson chez moi et que le haut du sac était percé, donc j'ai fait comme je pouvais avec ce sac dépanné par mes amis de chez Maxiso hier. Donc, une fois que tu arrives chez toi, évidemment, s'il fait moins 4 dehors, tu ne t'es pas baladé pendant une heure avec tes poissons à la main par moins 4 degrés. Tu essaies de maintenir la température, soit en enveloppant avec du journal, soit en les mettant dans une glacière, soit en les mettant dans ton manteau s'il fait vraiment froid dehors et tout, pour maintenir la température et qu'il n'y ait pas une chute drastique. Quand tu arrives chez toi, c'est très facile d'acclimater des poissons rouges. Déjà, tu éteins la lumière de ton aquarium, premier truc parce que ça va les stresser sinon. Tu ouvres ton couvercle, ok ? Et là, tu fais flotter ta poche. Voilà. Hop là. Tu fais flotter ta poche comme ça, hop, pendant, on va dire, 15 minutes, 20 minutes, voilà. De façon à faire que les températures s'équilibrent. L'acclimatation d'un poisson, il va y avoir une acclimatation aux températures, puis une acclimatation aux paramètres physico-chimiques. Et ça, tu vas voir, ça a un nom couché dehors, ça a l'air ultra complexe alors que c'est trop simple. Donc, tu fais tremper ta poche comme ça et tu attends. Voilà, tu attends, tu attends, tu restes devant, tu patientes pendant 15-20 minutes. Tu vas ouvrir le petit sac et tu vas venir mélanger les deux flottes. C'est-à-dire que tu vas prendre un petit verre et tu vas rajouter un verre d'eau de l'aquarium dans le sac et tu vas faire cette opération 3-4 fois pendant, on va dire, 15 minutes encore de façon à ce que les paramètres des deux eaux s'équilibrent. Donc, je mets un petit verre d'eau, j'attends 5 minutes, je remets un petit verre d'eau, j'attends 5 minutes et je remets encore un verre d'eau. Maintenant, est-ce que je verse tout d'un coup ? Surtout pas, surtout pas. L'eau de l'animalerie, tu la mets pas dans ton bac pour plusieurs raisons. Déjà, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, voilà. Parfois, elles sont super clean, parfois, elles peuvent l'être un petit peu moins mais tu ne te prends pas le risque. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends une petite épuisette, tu auras acheté une petite épuisette dédiée à cet effet. Et tu vas venir attraper tes poissons délicatement dans le sac comme ça, pour pouvoir les libérer tranquille dans l'aquarium. Quand tu sors tes poissons à l'épuisette, tu fais attention qu'ils ne sautent pas de l'épuisette, ça arrive. L'eau en question, tu la prends et tu la tèches et tu vas pouvoir rebaisser ton couvercle et allumer ta lumière. Et voilà, on est arrivé au moment préféré, ton aquarium est cyclé, tes poissons sont arrivés, tu n'as plus qu'à les admirer. Ton poisson, il est censé être équilibré, avoir une flottabilité correcte, c'est-à-dire qu'il reste entre deux eaux, il se déplace de l'avant vers l'arrière, vers l'avant, je veux dire, il va tout droit, il ne recule pas ou quoi. Et voilà, et à partir de là, on peut considérer que le poisson a l'air bien et normal. Tu ne vas pas les nourrir le premier jour, tu vas attendre le lendemain. Déjà parce qu'il faut qu'il se fasse un peu à l'environnement, il faut qu'il découvre un petit peu ce nouvel habitat et tout. Et dès le lendemain matin, tu vas pouvoir les nourrir. La nourriture, c'est souvent un truc que vous avez du mal à maîtriser. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on se dit ça mange beaucoup. C'est faux. Un poisson, ça mange très souvent en petite quantité, mais ça ne mange jamais beaucoup d'un coup. Donc il va falloir refaire ça en captivité, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de nourrir ses poissons minimum deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. On fractionne évidemment la dose et on donne très peu. Il vaut mieux donner un tout petit peu moins et que le poisson soit un peu à la diète qu'un petit peu trop et que ça commence à créer des problèmes. Pour la nourriture, il existe énormément de nourriture différente. Tu as beaucoup de marques, tu as beaucoup de différents types de nourriture. Tu vas trouver des paillettes par exemple, je ne te le conseille pas pour les poissons rouges parce que les paillettes, il n'y a pas grand-chose, c'est quand même très léger alors que ton poisson rouge, c'est un poisson qui mange quand même beaucoup. Ou tu vas trouver des granulés, je te le conseille beaucoup plus pour les poissons rouges. L'avantage, c'est que les granulés en plus, ils sont coulants et en fait, ça va permettre aux voiles de Chine d'aller se nourrir sur le sol plutôt que d'aller à la surface parce que s'ils se nourrissent à la surface, ils vont aspirer tout le temps de l'air et souvent, les voiles de Chine, comme ça, trop d'air, ça peut leur faire des problèmes y compris de vessie natatoire où le poisson se retrouve à ne même plus pouvoir être dans le bon sens tellement il a de l'air dans son bide. Auquel cas, pour traiter ça, tu lui donnes des verres de vase et il va réexpulser. La nourriture, tu donnes vraiment peu, tu donnes quelques petits granulés qui ça doit tout être consommé dans les 5 minutes. C'est-à-dire que si t'as mis de la bouffe et qu'au bout de 5 minutes, il en reste partout, t'as mis beaucoup trop, tu vois. Donc dans ce cas-là, avec ton épuisette, tu vas la récupérer. C'est normal que les premiers jours, ils ne se jettent pas dessus. Ils ne savent pas où elle arrive, où elle coule et tout. Donc tu vas tout doux, t'en mets un petit peu, t'attends qu'ils aient bien mangé. Le soir, tu en redonnes, tu vois, et vice versa. T'inquiète qu'au bout de quelques jours, tes poissons, dès que tu vas t'approcher de l'aquarium, ils vont être comme ça contre la vitre et ils vont être comme des ouf à l'idée que tu les nourrisses. Mais les premiers jours, tu y vas tout doux de façon à ce qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement. Ma marque préférée, même si ce n'est pas une sponso du tout, malheureusement, et d'ailleurs, j'espère qu'on va redevenir un sponso avec eux bientôt, c'est clairement Ikari. Ikari, c'est une marque japonaise, ils sont les leaders mondiaux de la nourriture pour les éleveurs de carpe-koï au Japon. Mais ils font aussi énormément de différentes bouffes pour différents poissons, mais aussi pour des reptiles, enfin ils font plein de trucs et c'est vrai qu'ils sont mondialement reconnus pour la qualité de leur bouffe. Ce n'est pas donné, tu vois un petit sachet comme ça, ça vaut 19 euros, donc ce n'est vraiment pas donné. Mais par contre, laisse tomber, les poissons sont hystériques de ça, ils y gardent des couleurs incroyables, ils grossissent à vue d'œil. Le tête de lion que vous avez là, je l'ai reçu il n'y a même pas deux mois, franchement, ils faisaient la moitié de ça. Donc ils grossissent vraiment vite avec cette nourriture et c'est vraiment une super bouffe. Ça c'est Saki Ikari Fancy Goldfish. Donc c'est vraiment fait pour les poissons japonais à la base. Donc bon, il y a plein de marques. Je ne vous fais pas la promo de ça parce que c'est une marque que j'aime bien et que c'est le principe d'une chaîne YouTube quand on aime bien des choses et qu'on sait que ça fonctionne, on le conseille, tu vois. Et c'est vraiment 100% gratuit parce que je te dis, ce n'est pas un placement. Tu vois, cette petite dose là que j'ai dans la main, moi c'est ce que je donnerais à mes poissons le matin et je leur donnerais un petit peu le soir. Donc pour deux poissons japonais, tu vois, tu donnes ça divisé par deux, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais ça va déjà avoir un impact sur l'aquarium. Tu vois, il va falloir que les bactéries traitent tout ça, les déchets derrière et tout, ce qu'on disait au milieu. Donc tu donnes peu, mais tu donnes souvent. Si par exemple, tu travailles de chez toi ou que tu es tout le temps à la maison ou que tu vis en caravane et que tu es toujours là, tu vois, eh bien, tu peux les nourrir 5, 6, 7 fois par jour. Il n'y a pas de problème. Mais tu fractionnes la nourriture. Tu ne vas pas leur donner 7 fois la dose si tu donnais une fois par jour. Tu fractionnes et tu donnes régulièrement parce que dans la nature, les boissons, ils sont toujours en recherche de bouffe. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. L'entretien de l'aquarium. Donc du coup, c'est quoi l'entretien de l'aquarium ? C'est de nettoyer les vitres un petit peu de temps en temps. Tu vois, avec un petit peu de perlon, de la matière de boîte, de filtration, tu peux nettoyer un peu les vitres. Et c'est de faire régulièrement des changements d'eau. Ça, c'est très important. Tu ne vas pas changer tout le volume de l'aquarium, tu vois. C'est-à-dire que ce serait long, ce serait fastidieux et ça ne servirait à rien. L'idée, c'est de changer entre 10 et 20%, tu vois, tous les 10 à 15 jours. C'est-à-dire qu'une à deux fois par mois, tu changes 10% de l'eau. Donc entre 10 et 20. Donc là, par exemple, tu as quand même fait 106 litres. Donc 10%, ça ferait 1,6 litres, tu vois. Donc comme tu vas changer entre 10 et 20% de ce volume, il y a 100 litres, en gros, tu vas changer entre 10 et 20 litres par semaine ou tous les 15 jours. Donc pour ça, c'est très très simple, tu vois, tu t'équipes d'un petit tuyau avec un petit siphon, tu vois. Tu vas venir siphonner les graviers avec ta cloche spécifique. L'eau qui repart dans le seau, hop, tu la jettes à l'écran d'eau, tu as remué le sable et tout avec ta cloche spécifique, tu as aspiré toutes les saloperies. Tu enlèves, hop, 20%, tu reprends de l'eau que tu as tiré la veille de ton robinet dans laquelle tu as ajouté du conditionneur d'eau comme on l'a fait au lancement de l'aquarium. L'avantage du chambon d'eau, c'est que ça va faire baisser régulièrement les nitrates, donc ça, c'est bon. Et ça va permettre, en fait, d'avoir un équilibre sain à ton aquarium. Si tu ne changes pas l'eau, ce n'est pas très grave, mais ce n'est pas génial. C'est-à-dire que si, par exemple, ton aquarium, il est ouvert, tu vois, comme ça, et que tu as une lampe au-dessus, et que tu as de l'évaporation, tu vois, qu'avec l'évaporation, l'eau baisse, et que tu ne fais que compenser par un changement d'eau, ça. C'est-à-dire que tu rajoutes la compensation, mais ça n'enlève pas les nitrates, tu vois. Donc, c'est vraiment important de enlever de l'eau et d'en remettre de la propre. Deux poissons japonais, ils vont grossir. Quand tu vois la taille de mon oranda-là, bon, bah, à un moment, ils vont être gros. Est-ce que 100 litres, ça suffit pour deux énormes poissons japonais ? Personnellement, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui diraient « Ouais, ça suffit largement. Moi, j'ai boobillé tout bide depuis 15 ans. On a quand même de 100 litres. Ils sont énormes. Ils sont gros comme le poing. Ils sont au top. » C'est un peu, je vois, c'est un peu comme un chiot. Quand tu adoptes un chiot, tu ne vas pas lui acheter un panier énorme. Tu vois, tu as un bébé, par exemple, je ne sais pas, une race qui va être énorme, un montagne des Pyrénées. Voilà. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas lui acheter un panier adapté à la taille du chiot. Et puis, quand le chiot va grandir et devenir énorme, tu lui rachèteras un panier plus gros. Bah, c'est un peu le même délire avec les poissons rouges. C'est-à-dire que là, c'est deux poissons japonais. Là, le télescope et le ranchu. Je pense qu'on a, franchement, deux ans tranquilles, sans problème, jusqu'à ce qu'ils arrivent c'est plus sympa d'avoir la taille des poissons et qu'ils soient cohérentes avec la taille de l'aquarium. C'est-à-dire que si on voit des gros poissons dans un aquarium de cette taille-là, ce serait un peu bizarre, tu vois. Ensuite, au niveau de la filtration, ça créerait quand même un petit déséquilibre s'il y avait des gros poissons parce que forcément, quand ils grossissent, ils mangent de plus en plus. Tu vois, la ration que je t'ai montrée là, c'était quand ils sont bébés. Mais quand ils vont faire cinq fois cette taille, forcément, ils vont manger plus. Donc, comme ils vont manger plus, ils vont polluer plus. comme ils vont polluer plus, le filtre sera peut-être un peu à bout de souffle, tu vois. Donc, il faudra passer sur un filtre extérieur. Donc, rien ne t'empêche de lancer un aquarium d'une centaine de litres, de partir avec deux voiles de chine ou deux petits tamasaba ou deux petits poissons rouges, de les élever au top pendant deux ans et puis d'ici deux ans, tu vois, récupérer un aquarium, on va dire, de 200 à 300 litres, tu vois. Donc, il va être un petit peu plus grand, un petit peu plus large, un petit peu plus haut. Et donc ça, ce sera quand même beaucoup mieux pour la suite. Avec un bon filtre extérieur, ce sera parfait et tu pourras garder tes poissons pendant des dizaines d'années parce que ça vit longtemps. Ça peut vivre 20, 25 ans un poisson japonais, tu vois. Un poisson voile de chine comme ça ou un poisson rouge, ça peut vivre 20 ans. Ouais, 20, 25 ans. Donc, du coup, s'ils sont bien élevés et qu'ils sont au top, tu les garderas tout ce temps-là et franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils peuvent se reproduire en aquarium ? Alors, ils se reproduisent plus facilement en bassin parce que les cycles de température vont jouer sur la reproduction, mais c'est tout à fait possible aussi de les reproduire en aquarium. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez varier la nourriture. Vous n'êtes pas obligé de partir que sur du granulé tous les jours. Vous pouvez aussi donner des aliments congelés. Donc, vos poissons, ils vont être friands de verre de vase, de moulaché, de genre de choses comme ça. Donc, vous achetez ces aliments congelés en animalerie et puis vous les dégelez dans les puissettes sous l'eau pour ne pas mettre l'eau du cube à l'intérieur. Elle n'est pas top. Vous dégelez sous l'eau, hop, et puis vous jetez dans votre aquarium et ils vont se jeter dessus sachant que les verres de vase au voile de Chine, ça leur fait vraiment du bien. Pour la digestion et tout, ça leur fait vraiment du bien. Donc, n'hésitez pas à alterner et de temps en temps leur en donner. Ce sera pour leur plus grand plaisir. Je pense, je pense que nous avons fait le tour. Je pense que s'il manque des choses, j'ai besoin de vous et vous allez le mettre dans les commentaires. C'est-à-dire que si tu es fan de poisson rouge, si tu as potassé le sujet, si tu te renseignes depuis de moments et que tu te dis mais comment il a pu oublier de parler de ça ? Eh bien, n'hésite pas à aller le mettre dans les commentaires. Ce tuto, il a une vertu pédagogique, c'est-à-dire que je pense à tous ces milliers de poissons par an, c'est même ces dizaines de milliers de poissons qui se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas adaptées. N'hésitez pas à partager ce tuto sur vos réseaux, sur vos pages, sur vos groupes, sur tous les endroits ou des curieux pour aller chercher de l'information qui retombent sur ce tuto et qui peuvent se dire « Ah putain, ce con avec sa casquette, il nous a quand même donné des bonnes infos, on va refaire la même chose. » Parce qu'en faisant comme ça, vous êtes dans le bien-être animal, votre poisson, il va être bien, vous, vous allez être content d'avoir un poisson qui va bien, qui grossit et tout et tout le monde est content. Donc n'hésitez pas à aller partager ce tuto aux endroits ou des débutants pour aller chercher des informations. Si vous êtes une animalerie, si vous êtes une chaîne d'animalerie, n'hésitez pas à publier ce tuto sur vos pages. Voilà, vous avez le droit. À partir du moment où vous trouvez les vidéos sur YouTube, vous pouvez les partager partout. Donc faites-vous plaisir, répandez la bonne parole. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine, dimanche 14h pour se retrouver autour d'une nouvelle vidéo. Chaque semaine, une petite vidéo sur des thèmes différents. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos sur les poissons, sur les reptiles, sur les oiseaux, sur les petits mammifères, sur tout ce qu'ils considèrent comme un animal de compagnie. On se retrouve dès la semaine prochaine, dimanche 14h. Je vous adore, je vous kiffe. Si en attendant, je te manque, si en attendant, tu te dis mais comment tout pète, je peux passer la semaine sans toi ? Eh bien, tu me suis sur Instagram et on se voit tous les jours, je te fais des stories et je te montre ma vie au milieu de tous ces animaux au quotidien. Salut les amis, gros, gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501